vraiment beaucoup de courage moi je ne fais que penser à toi je ne fais que penser à toi parce que c'est ton fils unique et c'est pas facile d'apprendre que son fils est derrière arrêté et quelque part en garde à vue c'est vraiment pas facile sois forte on te soutient en tout cas moi personnellement je te soutiens je te soutiens je te soutiens et que dieu te donne vraiment cette force là parce que apoutu quand il va sortir de là je pense qu'il va comprendre beaucoup de choses combien de fois tu le conseille sinon tous on a vu combien de fois quand même tu as parlé pour dire si vous saviez combien de fois je conseille apoutu si apoutu suivait mes conseils là il peut pas faire ce qu'il est en train de faire nous tous on entend ici on te soutient apoutu j'ai fini de parler j'ai fait monter les gens en tout cas ce qui était dans mon coeur toute la journée là c'est ça j'ai enlevé pour venir te donner et j'espère que quand tu vas sortir de là tu vas te calmer parce qu'à un moment donné là il faut à s'agir l'argent n'est rien on se tape les poitrines tu sais qui je suis on n'est rien que la poussière on retournera à la poussière c'est tout j'ai fait monter les gens c'est bien ma soeur comment tu vas ça va ça va mais faut parler aux autorités aussi oh merci merci tu viens de me rappeler muter vous muter vous oui oui on fait les questions je demande pardon nous sommes vos enfants attendez mutez vous d'abord mutez vous j'ai oublié j'ai oublié la petite partie mutez vous d'abord s'il vous plaît je vais parler je vais parler j'ai oublié la petite partie là merci voilà donc j'ai parlé à poutou en tout cas j'ai pas l'eau c'est la maman aujourd'hui vous savez ma vie voilà j'étais de muter merci je vais m'adresser ici à mon mon beau pays les autorités qui sont dans ce beau pays la justice ivoirienne vous fait tellement de bons boulots la justice de la cour d'ivoire on ne peut pas c'est à dire moi en tout cas personnellement je ne peux pas venir si vous dénigrez parce que chacun fait son boulot chacun connaît son boulot mais aujourd'hui moi je vous demande pardon la justice ivoirienne à poutou national il a fait quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas aimé et je pense qu'il a compris je pense qu'il a compris juste à vraiment sur libérer le parce que c'est qui de là là je pense qu'il va comprendre beaucoup de choses 48 heures c'est beaucoup vous avez fait votre boulot vous êtes en train de faire votre boulot on en dit ce qu'on vient pas c'est votre boulot celle c'est comme ça c'est la justice est comme ça mais je vous demande pardon pour apoutou national les autres qui sont là bas là je sais pas je sais pas qui est là bas mais je sais que c'est apoutou qui est là bas je vous demande pardon si vous pouvez le libérer si vous pouvez le libérer voilà les faits des fins d'année qui arrive et c'est quitte là je pense qu'il va plus recommencer c'est quitte là je pense qu'il va comprendre beaucoup de choses ici on vous demande pardon sur ce panel là la justice ivoirienne vous demande pardon de le libérer 48 heures combien d'heures il va faire encore s'il vous plaît la libération d'apoutou national c'est qu'il a fait là il va plus recommencer vraiment merci beaucoup ouais excusez moi je vais je vais vous donner la parole parce que quand je peux j'ai pas la même taille santé des couleurs les lames ici donc qui va prendre la parole excusez moi prenez la parole le temps que je me je me calme d'accord allez moi je vais dans la douche et micho bonsoir tout le monde ouais bonsoir 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 le frère bonsoir en tout cas ta parole franchement après ok ok franchement tu as très bien puissante et j'espère que le ministère public va t'entendre et j'espère que l'émotion et nous a tous pris franchement et merci beaucoup pour cette parole puissante là et j'espère que le ministère public va t'entendre et j'espère aussi que le message il est bien passé et qu'ils vont pas faire d'apoutou ben un cas exemplaire pour pouvoir donner l'exemple aux autres en fait c'est vrai que la jeunesse rime avec vigueur la jeunesse rime avec un griffe inconscience et je pense que apoutou il va apprendre de ses erreurs et quand il va sortir de cette épreuve là il va s'y ressaisir en fait et franchement et on est tous solidaires de ce qui traverse et on est tous jeunes on peut faire certains actes de façon inconsciente et je franchement je demande aux gens je n'ai pas lui jeter la pierre en fait n'ai pas lui jeter la pierre c'est un frère c'est un jeune il n'a pas 50 ans il n'a pas 60 ans pourquoi on lui demande des exemples de tous défauts c'est un être humain comme nous il a fauté j'espère que le ministère public ils vont comprendre le message il est passé personne maintenant n'y va exhiber et des fautes sommes on a compris qu'ils aient pitié de lui c'est comme tu l'as très bien dit c'est bientôt l'effet d'effet nani apoutou on le connaît on sait que c'est un influenceur il n'est pas volé il n'est pas qu'un donc eu cet argent on sait aussi que ça n'y l'appartenait pas puisque là il ya vu c'est dans même pas deux heures que lui ils ont fait une déclaration comme quoi ils ont été défis et donc du coup il y aura un procès donc voilà j'espère qu'ils vont être clément pour un premier cas et puis vont beaucoup sensibiliser puis les ivoirés vont comprendre en fait voilà arrêtons de lui jeter la pierre puisque nous sommes qui pour jeter la pierre à un individu qui traverse et un moment difficile qui est dans une épreuve en fait apoutou dès là où il est il a besoin de notre soutien je suis pas un fan d'apoutou moi même là les mieux du réseau sociaux là je suis pas trop focus là dessus mais quand j'ai appris que c'est un ivoirien c'est un frère c'est un jeune qu'on arrête qu'on met en prison et au pourtant ben c'est la fête d'effet nani c'est un enfant c'est un père c'est l'enfant de quelqu'un connaissant sa relation avec sa maman je sais que sa maman franchement là non en train de parler mais sa souffrance je m'imagine même pas et la peine dans laquelle elle est donc ils soient insolidaires de sa situation et soyons unanimes pour que ben portons la voix de du pardon pour que ben le ministère public c'est à dire le procureur et ils essayent d'être clément dans le jugement ils essayent en tout cas d'être clément avec apoutou et lionel pétiers et tous ceux qui sont en garde à vie avec lui parce que là j'ai vu qu'ils ont été différés j'espère que ben ils vont rester clément dans le jugement il va sortir indienne voilà tout ce que j'avais à dire et un message aussi pour nous les jeunes franchement soyons conscients de tout ce qu'on fait c'est vrai que nous on dit nul n'est censé ignorer la loi mais franchement soyons conscients les réseaux sociaux c'est pas tout il ya une vie après les réseaux sociaux et nos actes là peut impacter nos proches notamment nos parents nos mamans nos papas donc quand c'est qu'on fait et si les réseaux sociaux là ils sont pas là ils nous encouragent pas le fait mais les conséquences là très souvent ils sont en première ligne donc pensons à eux quand on quand on veut faire une bêtise pensons à la douleur que nos mamans vont subir nos papas ou nos frères nos parents en général vont subir vont traverser à nous voilà merci beaucoup c'est tout ce qui n'est merci beaucoup merci j'identifie j'identifie tu es là ma vie mon combat moi je suis là pour comme la personne comme d'habitude vous suivez à ok deux moteurs deux moteurs on tapote le lait s'il vous plaît deux moteurs tu es là on vous écoute moi même j'ai voulu gâter le coin mais tellement que ta parole m'a refroidi tu vois et ça m'a tellement touché va et souvent ce moment j'ai sur le panel là c'est la seule sur le panel là qui qui je monte le plus souvent sinon moi j'ai voulu donner vraiment de conseils même parler aussi à sa mère tu vois mais la façon tu as pris la parole j'étais dans un esprit vraiment d'apaisrement quand même ça m'a un peu refroidi tu vois mais ni à moins quand même tu me permets qu'on donne un peu quand même de conseils pour nos petits frères qui sont en bas voilà parce qu'on parle là c'est pas pour nous seulement parle pour ceux qui sont en bas qui nous écoutent aussi ça c'est très important vous voyez apoutchou il a un peu mal commencé parce que c'est quelqu'un quand on veut faire un peu la jeunesse d'apoutchou c'est quelqu'un voilà un jeune homme qui a traversé des vraies difficultés avec sa pauvre mère depuis abidjan bon on va pas relaxer ici son histoire mais tout le monde le sait à peu près sa amante s'est battue comme un beau diable pour être là où elle est aujourd'hui elle a fait des mises et mieux elle l'a envoyé en europe l'europe là tina pour nous autres que nos parents nous envoient en europe même pour ceux aussi qui sont venus par l'eau c'était pour chercher un avenir mieux peu importe comment les gens viennent mais moi je me rappelle moi je viens ici en 98 ça je n'oublie jamais la date c'est j'ai mon bac puis on m'envoie ici mais quand on vient en europe c'est pour un avenir apoutchou il a commencé comment moi apoutchou je l'ai connu comment à ce je fia comment si ce je fia parce que sa mère habitait pas loin de marie lui a su dans un quartier là-bas moi j'étais à prodomo pour ceux qui connaissent un peu comment si ce je fia prodomo saupim pangolin mais je voyais sa mère c'était une dame très respectueux très gentil mais à bout du monde le voyait un petit qui jouait au foot bien qui était tranquille dans son coin bien poli bien respectueux mais quand ta mère t'envoie en france elle-même elle s'est battue tu n'as aucun parent ici tu t'es battue jusqu'à quand tu as eu le document mais tina reste ici réalise tes projets fais une bonne formation nous tous on est venu ici là on s'est mis dans des formations dans des choses c'est vrai on est en l'université après on a vu c'est dur parce que les parents ne soutenait pas donc après on s'est mis dans des formations on a commencé à travailler mais tirer tout tu décides de retourner à bidjan c'est qui est ton choix parce que tu as vu des opportunités à bidjan les opportunités que tu as vu la poutchou quand tu vas là c'est de saisir cette opportunité mais dans un esprit positif mais regarde un peu son parcours il s'accroche un peu à tout le monde des mêmes mots là c'est mon parrain ma marraine et malouest ma marraine coach à mochic tu vois pour la reçue cet enfant il était prêt à tout dix ans quand tu veux braver tout pour reçu là il ya trop de conséquences parce que moi je n'en veux même pas à sa maman moi je parle que à poutchou parce que sa mère a joué sa part la femme elle a joué sa part c'était même pas évident qu'elle soit là aujourd'hui dans la maison où elle vit dans la voiture où elle roule les films qu'elle fait aujourd'hui en côte d'ivoire mais quand il ya un enfant qui sait la souffrance de sa maman là regarde le parcours des camions et puis tu empruntes le même chemin mais j'ai comme l'impression d'ailleurs il y a une revanche envers la vie où il ya quelque chose dans la vie lui veut prouver à sa maman que pour reçu on peut passer partout et pour tout pouvoir reçu non à poutchou la vie on reçut pas pour reçu on est un objectif dans la vie même le peu qu'il ya des gens gagnent ici en europe pendant qu'on parle il ya des gens qui sont en train de travailler dans le froid et des gens qui sont dans des difficultés mais peu importe là ils arrivent à sa sortie et puis ça à moi aussi même quand il est fait petite chose il s'en donnait cinq francs à moi faut placer caméra il s'en donnait dix francs à moi faut placer caméra j'avais comme l'impression dire il voulait avoir le regard celui à qu'on parle de lui gens ils se voyaient un peu les arafat de la côte d'ivoire mais les arafat là ils n'ont pas commencé comme ça c'est des enfants qui ont dormi dans la rue qui ont souffert qui ont travaillé dans les bois de nuit à la rue princesse qui ont eu des parcours pas possible mais aujourd'hui qui ont pris la revanche de la vie même à la fin qu'est-ce que tu fais tu t'es tenté mettre avec un jeune homme qui sait que déjà le parcours de l'on est pc là c'est quelque chose qui est un peu ambigu qui est difficile à pouvoir c'est n'est apoutchou même quand tu marches avec ce jeune homme là marche avec un pied dedans mais un pied dehors faut pas t'investir à 90% avec ce jeune homme et ce que tu exibes de l'argent comme ça maintenant ça fait mal moi je te dis que quand les gens ont vu cet agent latina tu sais quand on veut trop se montrer quand on veut trop se faire voir dans la vie là il ya toujours des conséquences parce qu'il ya des gens qui travaillent toutes les vies même quand apoutchou exhiber cet agent là c'est vrai tout le monde n'a pas vu mais les pages qui ont relayé les gens qui en ont parlé mais il y a beaucoup qui étaient découragés moi pour tout c'est j'étais dit que tina le jour pour tout faire sa première vidéo je vous fais une révélation c'est à tout fait sa première vidéo si arafat sur la mode arafat après c'est l'amour si la femme de macosso c'est moi j'appelle apoutchou parce que je conseille je savais où il habitait à l'époque au roi mais à l'habitait à un truc en milieu et je l'appelle il ya beaucoup tu as de l'avenir apoutchou moi je te dis que tu as de l'avenir mais sois un match doucement il s'est approché un peu près à tout que ça soit yaka yaka aya robert on a vu comment ça s'est terminé il a créé au cas de blogueur ici là comment c'est fini tu as comme l'impression il veut toucher à tout pour pouvoir ressortir dans c'est dangereux c'est ce que tu as dit et moi j'ai en tout cas tu as parlé comme un prophète qui est en train d'évangéliser apoutchou quoi s'il était à côté de toi vraiment tout ce que tu as dit il devait prendre ça avec parole d'évangile parce que tu as dit en voulant tout fait là ce sont deux après c'est des regrets et c'est des regrets parce qu'on est dans un état de droit on n'est pas dans le far west on n'est pas dans la jungle on est dans une république et qui tenait république dit la justice dit la loi dit la police la jeune amérie c'est normal qu'ils soient interpellés maintenant de l'interpellation là nous autres qui sont pas là bas mais quand on fait les suppositions pour tout ce qu'on connaît un peu de la loi quand ça dure comme ça latina c'est qu'il ya quelque chose qui est grave des dents c'est que ça va pas c'est qu'elle ils n'arrivent pas à tout justifier et puis après tina tu sais un petit problème envoie un autre problème toujours c'est comme ça même quand la police vient chez toi pour contrôler quelque chose ils vont fouiller s'envoyer un autre problème moi je pense que le téléphone d'apoutchou même ils ont pris ils ont pris le tréfonds des zones les communications les choses qui sont faits c'est en train d'engendrer autre chose sinon une cade à vue latina l'agent c'est pas pourquoi pour toi tu peux sortir passer lui les idées l'agent qui ne l'appartient pas on pouvait le relâcher mais si on les garde là bon je pense qu'il ya un autre problème qui n'en dit pas c'est ça c'est ça qui fait peur dans l'histoire et c'est ce qui est inquiétant pour sa pauvre mère vraiment que dieu touche son coeur et puis dieu appelle vraiment merci ma soeur merci beaucoup merci merci de votre thème merci beaucoup à domi 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 tu es là oui bonsoir ma grande soeur bonsoir bonsoir ma soeur bon j'ai été vraiment choquée comme beaucoup d'entre nous je pense nous qui sommes à paris on a connu excuse moi deux moteurs j'apprends une démontre oui allez-y ma soeur même si c'est pas de près mais de loin on a connu parce qu'il était ici avec nous aujourd'hui la question que je me posais intérieurement je me disais mais où sont ces paris d'albidjo aujourd'hui où sont ceux enfin ce qu'il exhibe ou bien sûr avec qui marche et tout et tout parce que c'est là on voit la vraie amitié ou c'est là on voit les vraies personnes pour intervenir monsieur ma soeur tu sais j'ai vu ça aussi sur une page là le truc c'est que les gens ils pensent que avoir c'est à dire des amis haut placés ou bien avoir des hommes des amis riches peuvent venir les aider dans n'importe quelle situation alors que c'est pas vrai c'est pas c'est pas possible c'est pas vrai tu peux dans une situation voilà marie les peines aujourd'hui voilà une grande dame de la france qui risque même il sait pas combien d'années de prison et pourtant cette dame en france ici là on sait quand même avec qui elle marche on sait déjà sa place dans le gouvernement ici mais on dit un risque je crois qu'on met d'années de prison elle va passer la justice donc on dit quoi pour dire que tu peux même marché avec qui tu veux mais quand la justice est sur toi là vraiment c'est plus les gens on va regarder parce que si on regarde tous ces personnes là c'est comme s'ils sont en train de corrompre la justice donc ils vont voir ce que tu as fait ce que tu n'as pas fait si c'est bon ou pas ils vont te relâcher c'est pourquoi souvent les gens pensent que non comme moi je suis ami avec un ministre mais je suis ami avec ça si j'ai un problème non souvent la justice la regarde pas tout ça aussi et souvent la justice regarde pas tout ça si c'est comme ça pour tu as fait tes calculs en france ici même les ministres voilà ça causé à son temps il est passé même devant la justice sans même sans oublier le l'ancien président koudou bagbo aujourd'hui les passées devant la justice à poudjou si c'est comme ça tu as fait tes calculs calculs là c'est que c'est pas bon mon frère justice là qu'on n'est pas ministre justice qu'on n'est pas quand tu as fait quelque chose on te prend en tout cas c'est ça la justice et c'est après maintenant qu'ils vont finir de fouiller vont voir que tu n'as rien fait vont te relâcher 1 voilà tout tout ces personnes comme à ce domi vient de dire là avec qui tu as mangé tu as fait l'étape des toques aujourd'hui là est parce que c'est la justice qui est en train de faire son boulot dans tous ces personnes même s'ils viennent plaider mais s'ils viennent parler même s'ils vont ils vont leur dire non attendez non entrée de faire notre enquête quand on va finir c'est qu'est ce qu'on a accompli c'est que vous avez dit mais on va finir puis après on va le relâcher voilà vas-y ma soeur bon j'étais j'étais en train de dire que voilà c'est par exemple où on a vu comment on appelle ça le douai à moustapha qui avait été arrêté en cours d'année ou bien l'an dernier il n'a même pas fait 24 heures je pense et c'est les mêmes gens là qui côtoient en fait donc je me dis comme c'est un truc en eux ils peuvent intervenir et je vais m'adresser à apoutchou et tout eux tu es encore jeune tu as toute la vie devant toi toute la vie tu peux dieu va permettre que tu réalises ce que tu as envie de réaliser mais tu aurais dû penser à ta petite maman comme les asafo avait chanté les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas le même prix c'est pas parce que vous marchez ensemble à abidjan ou bien vous faites des choses ensemble et tout et tout que vous tous vous êtes pareil eux ils savent que quand ils font pour eux là même si ça arrive je sais pas où ils vont les relâcher la minute qui suit net ils vont sortir mais toi tu regardes derrière à gauche à droit tu n'as personne donc tu dois c'est vrai vous pouvez marcher ensemble mais il ya des choses que toi tu ne dois pas faire et tout et tout en 2022 ici là j'ai la capture dans mon ancien téléphone il y a l'un d'eux qui est venu me dit moi domine j'ai qu'à aller verser dans il ya c'est lui même qui m'a rappelé même qu'il ya nca paris la banque nca là c'est lui même qui m'a rappelé pas apoutchou et l'un l'un d'eux il m'a dit non moi j'ai qu'à verser quinze mille euros non c'était pas quinze mille euros plus de 15 mille euros j'ai dit quoi on ne gagne pas quinze mille euros la justice française dès que je vais finir de verser ça là ils vont m'appeler et moi je me suis battu ici pour avoir mes papiers tout ça je suis pas dedans c'est depuis 2022 j'ai compris qu'ils sont dans un système qui ne dit pas son nom aujourd'hui c'est pour ça que je ne je n'ai les envies même pas les deux les vrais influenceurs là c'est nous qui travaillons dans la sueur de nos francs ici qui avons l'argent c'est à dire on n'a pas trois mille euros mais on est bien un tout ce qui montre et tout après pour les femmes elles viennent devant la caméra battez vous battez vous alors que on peut pas même qu'on calcule comment comment on n'a qu'à surenchéri on peut pas avoir des millions comme ça pas comment dirais-je en un claquement de doigts c'est impossible c'est possible aujourd'hui ça me fait mal que ça soit on va dire le plus faible dont eux qui est exposé j'aurais aimé que ça soit les grosses textes ça me fait mal parce que c'est le fils d'une tata qui est connu et qui est aimé on prie que le seigneur touche le coeur de ceux qui sont habilités à faire ce qu'il faut là pour qu'ils puissent sortir mais apoutchou pense à toi à tes petits petits enfants qui sont ici pense aussi à ta maman pense vraiment je sais pas mais je suis dépassé je perds il ya des choses qu'on peut pas dire comme ça et tout et tout mais tu dois pas faire comme eux on marche ensemble on peut marcher ensemble mais on n'est pas pareil en fait c'est comme nous ici en france nous qui sommes noirs peau noire qui avons été naturalisé français et puis les blancs qui sont nés ici qui sont français nous même on sait que on est tous français parce qu'on a le passeport rouge mais on n'est pas pareil il ya des choses qu'on ne peut pas faire et il ya des choses qu'on ne doit pas faire même si le passeport français nous permet d'aller dans 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 beaucoup de pays facilement tu es arrivé à bidon tu es chez toi c'est vrai mais ils sont là bas ils sont dans leur mousse depuis depuis longtemps ils sont dans le truc là ça m'écœure et ça m'énerve ils sont dans l'oeuvre tu devais les laisser là bas et puis t'appuyer sur ta chanson vraiment que dieu fasse que tu sortes là bas je vais m'arrêter là merci 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 domine merci merci beaucoup l'as dans l'as de l'as ok bonsoir à toutes et à tous bonsoir bonsoir le frère qui sont qui sont dans le qu'ils sont dans les commentaires et ce qui sont sur le panel vous voyez mais excusez moi je voulais parler au moins à la justice d'abord mais moi c'est par la j'ai l'impression que la justice c'est vrai qu'il a juste fait son travail mais j'ai l'impression que la justice fait son travail mais j'ai l'impression que la justice c'est un peu de ses enfants et contre les enfants de la côte du bois c'est ce que moi je vois quand on parle des blanchiment d'argent on sait qu'ils blanchissent l'agent dans le pays là on sait qu'ils blanchissent l'agent de la côte du voilà mon frère on dit a beaucoup été ferré pas donc faut pas aggraver je viens maman je viens je viens monsieur on va faire une motion s'il vous plaît ici on parle pas de choses si vous savez qui fait ça allez là je me vois mais je pense pas que je vais y aller allez le frère l'as de l'agent oui regarde pardon la dernière fois j'ai fait mon là il pense que j'étais monté nous tous on a dit c'est qu'il était dans nos coeurs ici